bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu compagnie aux féroces 2 et plus précisément sur le DLC vers les fronts du sud et aujourd'hui nous attaquons un mission acceptue brisé les lignes ouest de la région de dumdas ukraine urss 19 février 1943 l'armée rouge pousse vers l'ouest avec l'opération galop les défenseurs allemands affaiblis avec leur perte à salingrad se replieront vers le diner le 19 février l'armée rouge franchit les lignes allemandes et se dirige vers sapo rizia ayant beaucoup de territoires sur contrôles les forces soviétiques doivent rapidement trouver les poches restantes des défenseurs allemands et les détruire nous ferons cette mission en dictée générale et nous en rajouterons des ias il faut savoir que sur ce théâtre de guerre tout le matériel est disponible c'est-à-dire les IS-2 les issues 52 donc vous êtes plus de restrictions sur cette mission en particulier on a la boue donc ça va entraver les mouvements comme vous avez pu voir de rasputitsa de printemps et autres conditions spéciales c'est que les allemands contrôlent tous les positions de victoire mais à l'inverse nous contrôlons toutes les autres positions c'est à dire qu'on a en fait énormément de ressources très rapidement début de partie ce que je conseille c'est de rapidement produire énormément de blindés notamment moyen où c'était 34 qu'avait un pour rapidement fait attaquer à bas ennemis et les détruire de cette façon à la mission se passera plutôt facilement et c'est une technique plutôt rapide et en revenant par rapport au matériel apparemment je fais référence aux deux dx et d'avant c'est-à-dire au plan bleu et victoire à cinq grades un ami m'a fait découvrir que les is2 et les tigres étaient disponibles dans celle ci si vous préférez attendez deux ondes avant prendre ça si vous préférez en fait je vous avais à m'ont dit que pour une démission notamment avec les russes victoire à sénigrad vous ne pouviez utiliser que le kv2 ou le b à b4 et apparemment c'est une mise à jour ce n'est plus le cas je m'excuse je suis un peu obligé de le faire apparemment le matériel serait disponible tout matériel serait disponible maintenant pour les deux dx et précédents et dire plan bleu et victoire à sénigrad comme ceux des excès vers effront du sud et donc qu'il ait plus de restrictions dit là je me suis planté le bâtiment excuse moi donc plus de restrictions dit une plus grande facilité de jeu il dit qu'il y a une plus grande liberté donc voilà je préfère le dire peut-être que certains m'ont déjà faire mondial déjà dit en commentaire je préfère je voulais vous le dire parce que je m'en suis rendu compte récemment le temps que vous ayez toutes les informations donc tous les points sont défendus sur les côtés vous avez des mitreuses qui protègent et au centre vous avez des canons antigeurs plus quelques troupes de panzer mondialier des petites troupes quoi un assout dire rapide en début de partie à deux au centre c'est plutôt bien c'est une fausse à une foudre après ce véhicule voyez les ressources que j'ai déjà déjà construire deux bâtiments de base alors que nous sommes à deux minutes de jeu on par contre pour être un pt rs et vous boivent avoir des renforts qui viennent d'ici et de là donc important de contrôler ces deux secteurs là c'est vite très petit désagrément j'ai l'île de renfort donc sur cette mission vous choisissez le commandant que vous voulez maintenant vous êtes un peu plus libre vous faites vous plaisir ce qui est important c'est de faire plaisir j'ai pris ce qu'on doit parce que bon c'est un des commandants multi que c'est un comme donc j'adore personnellement parce que je peux réparer les véhicules avec l'air cru donc ça évite d'avoir les ingénieurs en ligne de front pour réparer donc unité qui combat pendant comme celle ci peut réparer véhicules bon faut par contre avoir cinq points de commandement ils sont 52 bon parce que issus 52 d'une table puissante que vous pouvez avoir donc autant en profiter on par contre j'aimerais bien qu'il ya un peu au milieu parce que et qu'elle fasse comme un entraînement ce qu'entraînement m'a vraiment bien aidé je vais pas vous mentir elle m'a fait des mouvements qui m'a impressionnant bon excusez moi un peu avoir prise donc dans le bâtiment là dans ce bunker là et là bas c'est des tranchées excusez moi il ya une mitrailleuse et dans le bâtiment et je sais qu'elle mitrailleuse techniquement où il doit aussi avoir une mitrailleuse en ce bâtiment là voilà qu'est-ce que je disais voilà une charge d'explosifs par contre il faut vite qu'ils rentrent d'autres véhicules voilà c'est la mitra voix je me suis occupé en priorité de cette unité a dans le bâtiment ce qui est équipé de d'armes anti-chars ça pourrait être que des fusils sans recul ça fait tout de même mal et après vous voyez hop je tourne autour et je vous rappelle que toute unité embarquée dans un véhicule capture permet de capturer points c'est une unité d'informatique et dans le véhicule donc voilà vous voyez je vais plutôt faire un bon travail avec ce véhicule je vais pas vous mentir et je vais faire pointer 34 parce que c'est pas ça coûte pas trop cher voilà ici c'est capturé donc je vais là de toute façon ça sera ça sera dur jusqu'à là que j'ai mes premiers chars je vous le dis tout de suite donc bien évidemment vos troupes de choc au corps à corps font toujours un carnage je vais faire un peu de troupes un véhicule est mort c'est pas trop mal nous avons installé un hôpital de campagne au QG l'ennemi met la main sur notre ravitaillement qu'est ce que vous voulez ? balancez leur une banane non salvez le diable on reprendra chaque mètre bon je perds beaucoup de troupes je dis pas le contraire je perds beaucoup de troupes mais bon j'aurai bientôt mes premiers chars et tout iran donc on soigne ça on reforme les scott et on retourne au combat ce qui est important c'est de contrer au moins deux parties de la carte le centre est indispensable en plus la défense est avantagée parce que la boue entrave les mouvements des unités et l'autre point important moi je trouve ça à droite bon après je spawn toujours là donc je veux tour à droite après lui en haut c'est toujours aussi facile de défendre une fois que vous avez dégommé les deux bâtiments là ça posera aucun problème à défense ah ouais c'était des hausses troupes à l'entraînement qui m'est sorti en masse on voit pourquoi en fait j'avais eu autant de facilité et là vous voyez vous pouvez faire des kv1 on va dire bon c'est bien sauf que j'ai préféré tes 34 parce que regardez les points d'effectifs que ça demande ça en demande beaucoup 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 oh mince et ça c'est nerveux à moi j'aurais jamais dû le faire venir comme ça deuxième troupe de choc j'en ai plus besoin d'ingénieur donc au pire je le perds je le perds tant pis pour ingénieur de toute façon j'en ai plus besoin d'ingénieur donc au pire je le perds je le perds et mais si ils ont pas de ce troupon aussi viseur qu'il n'est pas envoyé plus tôt donc à droite bon bien évidemment un qui va au milieu un qui va à droite un qui va en haut en haut c'est important d'être à venir de défense ici d'un pressant au milieu bon niveau défense cas et à droite bien évidemment tenir point ici c'est le plus important caline de froid droite c'est plutôt ici en fait parce que l'espace est plutôt restreint il n'y a pas beaucoup de liberté de mouvement pour l'ennemi après ça vous de voir aussi c'était donc les recrues c'est bon bon bien évidemment j'ai une préférence pour les troupes de choc c'est sûr que je suis certes un oufou parce que vous prenez la technique comment faire mais la meilleure technique c'est déjà de jouer à plusieurs et pas de jouer tout seul comme je fais là et deuxième chose j'ai une préférence pour les troupes de choc du fait de leur puissance de feu et de résistance très importante au corps à corps même si beaucoup préfèrent les fusilés de la garde en notre partie des unités plus fortes à mon distance et très efficace c'est à vous de tester parce que je vois c'est moi je trouve que c'est plus facile de jouer comme ça le premier véhicule et là et maintenant vous allez pouvoir commencer à vous amuser en fait avec votre et 34 l'ennemi va vous envoyer des attraques tout ça bon c'est un recours très des classes ont été les clubs végés et très efficace quand les premiers vécu qu'ils vont voir normalement ils vont avoir quelques des stucs 3g si je me trouve pas c'est en fait c'est des stucs 3m équipé d'un canon d'assaut normalement il n'a toujours un qui m'a fait je suis là hop et vous voyez je suis déjà à 40 à 95 de munitions d'essence je peux bientôt déjà rappelé un t-34 en vous en moyenne tous les deux minutes pour en appeler à ce stade là ce qui est énorme un t-34 tous les deux minutes c'est vraiment très important ils ont des mortis ah non ah ils ont changé recul 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 pour faire une deuxième unité de recrues parce qu'ils peuvent réparer je me rappelle les recrues peuvent réparer avec mon commandant parfait il n'y a jamais une équipe de recrues qui est là les troupes de choc je laisse au corps à corps pour une seule raison là c'est que ça oblige qu'ennemi à tirer dessus en fait je sais pertinemment que c'est totalement inutile de faire ça eh ben maintenant j'ai mon char à côté par contre si vous tous ces tirs là j'y peux plus rien et vous tournez autour c'est bon on a coupé déjà trois vieux par contre les tirs non pénétrant c'est pas de bloc parce que normalement c'est pas très blindé d'eau mais ils n'arrivent pas à viser c'est bon c'est pas grave et voilà là j'appelle mon troisième t34 déjà je joue sur renombre honnêtement je joue sur renombre et ce refait qu'il y a c'est pas énormément d'infanterie en début de partie et mettre beaucoup de temps d'habitude à sortir les véhicules l'autre raison aussi pourquoi je fais aussi vite autant de chars c'est qu'on avait au début beaucoup de maps vous avez vu j'ai construit rapidement deux bâtiments le troisième qui coûte normalement 120 d'essence pour en vérité 34 j'ai eu globalement assez tôt et c'est pour cette raison que je fonçais cette technique en effectif, le t34 n'en prend pas beaucoup et sans en prendre 100 étoniques sur cette map vous en avez des quantités astronomiques d'essence vous êtes pas à 20 près enfin 25 près attention quand même attention quand même au sdkfz de je sais plus combien à ces petits véhiculeurs que là l'autocanon peut pénétrer de flanc et de dos le t34 attention à ça quand même mieux vaut que vous évitez cette surprise de croire que votre char est invulnérable aux petits véhicules je ne sais plus il y a encore là sur non recul recul faut que je prenne habitude d'utiliser un raccourci U parce que vous constatez à ce stade là aussi que mes alliés déjà d'un ils contrôlent le centre et deux que je soutiens plutôt bien que centre étant donné que je coupe tous les lignes de renfort venant par là après pareil en haut si vous pouvez avancer jusqu'ici avancer jusqu'ici mais en bas c'est plus facile de manoeuvrer avec vos chars ils les mettent à couvert parce que vous avez plein de petits couvertures comme ça ils se débrouillent plutôt bien autant que début bon ils sont moins bien débrouillés que d'habitude il 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 et j'ai déjà mon quatrième t-34 vous imaginez déjà le nombre de chars et je peux en appeler un cinquième la plus importante c'est de détruire en fait les bâtiments qui produisent mes choix les corps de bain de soutien chez chacun des joueurs le joueur de l'âme à tiens bas de plus d'essence que que dans mes batailles d'entraînement voilà bon là c'est plus d'un micro je vais pas vous mentir mais bon vous avez plutôt expliqué que techniquement je crois arrêter ah mais bon je vais quand même vous montrer jusqu'où parce que je vous explique à la technique voilà hop encore un char et demi de moins je peux encore appeler d t-34 vous voyez je suis donc ça c'est j'ai dégommé ces bâtiments le deuxième bâtiment le plus dérangeant ces bâtiments étant donné que vous pouvez faire des canons t-shirts donc c'est le deuxième bâtiment à focus dans votre destruction puis après vous pouvez viser le quartier général viser ce bâtiment à comme ça produire au moins d'unités honnêtement là j'ai techniquement plus rien à faire et un peu combien de 34 12 je peux aussi envoyer mon infanterie je suis en train de réfléchir l'infanterie me permettrait de d'avoir une meilleure puissance de feu contre l'infanterie ennemie notamment c'est équipé de l'ensemble en quartier général de moins on constate en fait c'est vraiment mes t-34 qui font le travail sur cette mission on a été réduit à 200 points C'est découpé ! Grenade envoyée ! Trajet ! Les 34 offraient au combat ! Les 34 offraient au combat ! Les 34 offraient le point de l'étudier ! Lors de l'opération Galop, l'armée rouge repoussa au front sud-ouest vers le bassin de Donbass, au sud de Kharkov. La Wehrmacht recula presque jusqu'à Zaporizhia, où se trouvaient ces quartiers généraux. Une fois ce qui restait de la 6e armée rassemblés à une agro-clamée sud, les allemands étaient fin prêts à contre-attaquer. C'est l'année que nous avons encore terminé une nouvelle mission. Comme vous avez constaté, cette mission n'est finalement pas si dure que ça. Par assez bonne raison que vous avez énormément de ressources. Moi je vous conseille, si vous voulez faire facilement, faites point de l'étudier 34-76, ça passe tout seul. Après, si vous voulez faire plaisir, faites 2T34-76 et faites après des IS-2 ou des IC-52, ça vous fait plaisir. Et voilà, vous voyez que mes recrues ont fait très mal. Niveau statistique, on constate que 1532% d'efficacité, c'est énorme. Les joueurs 30-50%, bon... Vraiment, voilà. Cette mission n'est pas si dure que ça. Donc voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un agrément en ma compagnie. Quoi qu'il en soit, je vous dis à une prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Et à tchao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501